Ola Pion est un jeu d'affrontement dans lequel on incarne un match guerrier voulant éliminer tous les autres joueurs. Chaque joueur va utiliser sa force comme atout principal et utiliser la magie pour réduire la force de l'adversaire, rediriger une attaque, voler des trésors, tricher et faire beaucoup d'autres combats. Le jeu se termine quand il ne reste qu'un seul survivant qui devient alors le grand vainqueur. Ce jeu se joue à partir de 10 ans entre 2 et 5 joueurs pour des parties de 10 à 60 minutes. Dans la boîte de jeu, vous trouverez des cartes monstres, vous trouverez des cartes sorts, 11 D6 de force violée, 5 D10 pour compter vos points de vie et une pièce normale hard pour activer ou désactiver les pouvoirs des monstres. Et bien entendu, vous trouverez aussi une règle du jeu. Chaque joueur pioche 3 cartes sorts, prend 1 D de vie, 2 D de force et il peut commencer à jouer. A votre tour de jeu, relancez vos 2 D de force, piochez 2 cartes sorts, puis vous pouvez combattre un monstre. Et ensuite, vous pouvez aussi combattre des joueurs. Pour gagner un combat, c'est très simple, vous comparez juste votre force de combat à celle de votre adversaire et celui ayant la plus grande force gagne le combat. La victoire étant difficile à obtenir face à de puissants monstres, il est recommandé d'utiliser les cartes sorts pour s'équiper avec du matériel, comme les armures, les épées, les amulettes, les paires de bottes et les anneaux qui améliorent vos capacités. Trois types de cartes existent. Les cartes oranges qui sont des sorts de base, les cartes vertes qui sont des sorts puissants mais uniques, et les cartes bleues d'équipement qui vous permettent d'obtenir, par exemple, des épées et des armures. Quand vous gagnez un combat contre un monstre, vous gagnez des trésors et quand vous éliminez un autre joueur, vous gagnez les cartes qu'il avait dans sa main. Mais attention, si vous perdez un combat contre un monstre ou un joueur, vous serez blessé et vous perdrez des points de vie. Si un joueur perd tous ses points de vie, il est éliminé et dès qu'il ne reste plus qu'un seul joueur en jeu, il gagne immédiatement la partie. Maintenant que vous savez tout sur ce jeu, il ne vous reste plus qu'à passer à l'As du Roi, soit pour ce jeu, soit pour en découvrir d'autres, car on n'est jamais à l'abri de faire une belle découverte. L'As du Roi est situé au camp 9 rue du Maréchal-Fauche, à Perpignan, entre le Conservatoire et le Palais de Justice, juste derrière la poste, face à l'ancien hôpital militaire. La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Allez, à bientôt ! Ah au fait, j'ai failli oublier. Si jamais vous cherchez un endroit très sympa à jouer et découvrir des jeux de société sur Perpignan, vous devez absolument, mais alors absolument vous rendre à l'association ludique et The Wind Training Game. C'est juste derrière la boutique, aux 25 rues de la Lanterne, à la maison des associations. Ils sont ouverts plusieurs fois par semaine et là-bas vous jouez à de nombreux jeux, ils ont des armoires pleines à craquer. Bon, vous verrez, franchement c'est pas mal, les adhérents de l'association sont déjà très nombreux, ils sont sympas, ils sont actifs et en plus ils sont ouverts de nouveaux venus. Donc n'ayez pas peur de venir, franchement, ça va bien se passer. Et attention, cerise sur le gâteau, si jamais vous arrivez à battre le boss final de l'association, l'incontournable Daniel Mediani, alors peut-être, je dis bien peut-être, que dans sa grande mensuétude, il daignera vous pardonner votre offense et vous offrira un café. Mais ça reste à voir. La seule solution pour le savoir, c'est d'y aller. Bon allez, venez le rejoindre, on vous attend. A bientôt, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501